Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va faire l'exercice 3. Alors l'exercice 3, c'est une variante d'un exercice qu'on a déjà fait, qui était une question de cours, encore une fois, en proba infini, et qui maintenant devient une variante en proba infini. Rien de très très méchant, mais en gros. On avait une question de cours au premier semestre, où on avait une nuante qui contenait n boules, n-1 blanche et une boule noire. Et on faisait le tirage sans remise jusqu'à obtenir de la boule noire. Bon là, ce n'est pas exactement le même protocole, mais en gros, ce qu'on rajoute maintenant, c'est qu'on était obligé à l'époque, pour faire des cours infini, de faire sans remise. Parce que si on fait des remises, on ne sait pas quand est-ce qu'on va tirer la boule noire, et donc ça peut devenir infini. Donc ça maintenant, si on fait le même exo avec remise, maintenant ça devient quelque chose de beaucoup plus classique. Enfin, on sait le faire, c'est un système à proba infini. Et puisque la composition de l'urne ne change pas, en fait, tirer la boule noire à chaque tirage, c'est une proba insurène. Et en fait, si on fait ça avec la même expérience avec remise, ça devient juste une loi géométrique de paramètres insurènes. Donc on verra ce genre d'exercice aussi. Mais c'est ce genre d'exercice que je voulais faire, donc on avait des boules comme ça, et où on tirait jusqu'à obtenir la noire. Ici, dans cet exercice-là, c'est à peu près le même principe, sauf que, déjà, les couleurs sont changées. On a donc initialement une blanche et une noire. On répète le portable suivant, on tire une boule au hasard. Si elle est blanche, on arrête. Si elle est noire, on la remet dans les livres. Et on ajoute une blanche. Cette ligne-là est très importante pour le texte, parce que cette ligne-là, elle nous dit que l'urne va être variable. Et qui dit urne variable, dit très souvent, pour faire des calculs, faire des calculs à un pas, et appliquer derrière, dès qu'il y a des urnes variables, vu qu'en gros, toutes les probas conditionnelles, quand on va en profondeur dans une branche de l'art, toutes ces probas-là changent au fur et à mesure. Donc, il faut déjà en déterminer une à un pas, et ensuite appliquer une formule des probabilités composées pour s'en sortir. Donc, c'est ce qu'on va voir apparaître ici, avec cette probabilité-là, et en déduire quelque chose derrière. On verra que, voilà, dès que vous avez des urnes variables, ça va être quelque chose de très, très, très classique, ce qui va apparaître ici. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment une variante d'un exo fini. À part le fait qu'au tout début, on va obtenir un support infini, tout le reste de l'exo, jusqu'à la question 5, est vraiment un exo de probas fini. Et après, si 7, là, c'est du calcul de loi, et donc du calcul, pour vérifier qu'on a bien trouvé la bonne loi, etc. On va effacer l'énoncé. Donc, juste, il y a un petit bug dans mon énoncé. Ça, ça aurait dû être dans l'énoncé, et ça, ça aurait dû commencer la question 1. Donc, on va se demander, donc Y, c'est la variable alatoire qui correspond au rang du tirage de la boule blanche, et on va mettre Y égale 0 si les tirages n'amènent jamais une boule blanche. OK. Donc, allons-y. Donc, question 1, c'est le support. Ici, c'est la KM boule noire, et on va demander l'événement ça en plus pour l'événement à un K. OK. Alors, supprimons. Voilà. Allons-y. Alors, question 1. On nous demande les valeurs prises par Y. Tout simplement, Y, c'est le rang du tirage de la boule blanche. Et on nous dit, en plus, dans l'énoncé, qu'il y a deux choses. Donc, Y, rang du tirage. Et en plus, on vous dit que si on ne tire pas la boule blanche, Y vaut 0. Donc, moi, de ces informations-là, j'obtiens clairement, pour moi, que Y de oméga est inclus dans le grand N. C'est un rang du tirage. C'est forcément un rang du tirage. Et au pire, on le pose égal à 0. Donc, ça, c'est inclus dans le grand N. On va mettre... On peut dire que... Alors, on va voir que ça, c'est un peu tordu. Mais on va mettre aussi que grand N inclut dans Y de oméga pour deux raisons. Donc, un, c'est que 0 appartient à Y de oméga d'après l'énoncé. Ça, c'est le point un peu bizarre. Je reviendrai sur ça en fin de... D'après l'énoncé. Alors, pourquoi c'est un peu bizarre ? Parce que, tout simplement, l'énoncé nous dit qu'on va poser la valeur de Y qui est au S. On va voir que cet événement-là est probable. Donc, pour la première question, on vous demande de support. Vous pouvez répondre qu'il est dedans parce que c'est l'énoncé qui nous dit. On verra que si on le met dedans, il est probable. Donc, c'est un peu tordu de le mettre dedans. Mais ça, c'est plus tard. Deuxième chose, si, pour tout cas, supérieur ou égal à 1 entier, le tirage de N1 inter N2, inter N3, inter jusqu'à Nk-1, inter Bk, où Ni, c'est l'événement, on tire une boule noire au I'm tirage. Forcément, cette intersection-là, si on fait K-1 fois la noire et 1 fois la blanche, et Bk, c'est tout simplement l'événement Nk-bar, c'est le contraire, on sentir la blanche, ça, ça implique forcément que l'événement Y égale K est réalisé. Et ça, ça peut arriver. Ce qui est un événement qui peut arriver. Donc ça, ça justifie bien que tous les autres éléments sont bien dans Y d'Oméga. Donc avec ces deux justifications-là, on a bien Y d'Oméga qui est égal à N. Donc on a bien une variable à support infini. Alors, j'ai nommé malencontreusement mes événements N1 et N2. Le sujet, en le relisant, pose AK qui vaut justement la Cayenne boule tirée et noir. Donc ici, j'aurais très bien pu faire ça, cet événement-là, comme ça, avec du A1 inter A2 inter jusqu'à AK-20 et après, il aurait fallu faire du AK-BA. Donc là, j'ai dit que cet événement-là réalise l'événement Y égale K. Donc il faudrait l'écrire ça maintenant ou alors réciproquement par une phrase Y égale K est réalisé si et seulement si on tire K-1 fois la boule noire et 1 fois puis puis 1 fois la blanche. et donc ça, c'est clairement une description de l'événement qu'on vient de faire, c'est-à-dire ça peut se dire que comme ça, on ne va pas vous demander beaucoup de justifications de cet événement-là, mais c'est bien 1 inter A2, inter A3, inter, on va jusqu'à AK-1 et ensuite on fait du AK-bar, c'est-à-dire qu'on tire la blanche pour le cas et le tirage. Donc ici, si je change un peu de couleur pour expliquer un peu ça, cette partie-là, on tire K-1 fois la noire, ça correspond à l'intersection des K-1 événements qui sont là et ensuite, on tire une fois la blanche, ça correspond à faire le contraire. Voilà. Mais donc, il faut savoir faire ce genre de description d'événements, c'est une description d'un événement fini cas, il est fixé, mais il ne faut pas avoir peur de savoir faire ce genre de choses et il faut savoir les manipuler. Maintenant qu'on sait que l'événement qu'on cherche, c'est un événement en profondeur où on tire noir, 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 noir et où on fait blanche, on va nous demander les probes à conditionnel sachant tout le passé de faire un tirage à un moment donné et ensuite, on va s'en servir dans une formule des probabilités composées pour obtenir la probabilité de cet événement. Allons-y. Alors, pour la question 3, on nous demande la probabilité sachant à un inter, on va jusqu'à ak-1 de ak et on vous demande la probabilité sachant à un inter, ak-1 de ak-bar. Je vais revérifier juste avec mon énoncé qu'il n'y a pas d'erreur et que c'est bien ça. Ah, c'est avec des j, ils ont été malins, c'est justement ce que j'ai vérifié, excusez-moi. c'est fait dans le sujet non pas avec des k mais avec des j. Pourquoi ne pas mettre k et mettre j ? C'est justement pour faire un calcul un peu plus général. Quand on va faire la FPC, on va devoir faire varier j, alors que k ça va être notre objectif. Ça ne change rien pour nous, mais ça va permettre de faire des choses à peu près simples. Donc ça, c'est pour qui est supérieur à 2, on nous demande ça. Alors, je vous rappelle, ça c'est une question classique. On a fait j-1 tirage, on veut savoir ce qui se passe pour le j-m tirage, donc on ne fait qu'un seul tirage à ce moment-là. C'est toujours la fameuse formule 5 pour quand on fait un seul tirage à ce moment-là, c'est le cardinal du cas favorable sur le cardinal des cas totaux, un nombre de cas total. Il faut savoir faire ce calcul. Donc, pour ça, il faut connaître la composition de l'urne. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Sachant l'événement A1 inter à j-1, donc il faut comprendre ce que vous écrivez quand vous écrivez ça, ça veut juste dire on a tiré j-1 fois la boule noire. Donc, il faut que vous arriviez à faire à partir du sujet quelle est la composition de l'urne à partir de ce moment-là. Donc, l'urne est composée alors à ce moment-là, puisqu'à chaque fois qu'on tire une noire, on rajoute une blanche de 1 plus j-1 qui fait j blanche et toujours une noire. Ça, c'est la composition de l'urne. Alors, l'événement tirer l'événement à j, c'est retirer une boule noire au j-dème tirage. On voit bien qu'on a bien qu'il contient une noire et j blanche. Donc, clairement, maintenant, par cette formule qui est là, la probabilité sachant 1,1 inter aj-1 de aj, ça fait du 1, le nombre de boules noires sur le nombre de boules total qui est j plus d'un. Et donc, forcément, la probabilité de 1 inter aj-1 de aj-bar, qui est donc le fait ici, si je voulais le nommer, de tirer une blanche. Pour tirer une blanche dans ce cas-là, il suffit de tirer un k favorable au j, toujours sur j plus 1. Et on a bien que la somme des deux fait 1. Donc, on aurait pu aussi faire ça par complémentarité le deuxième calcul. Donc, on a nos probes à conditionnel à un pas. Maintenant qu'on a les probes à conditionnel à un pas, la question 4, c'est de calculer la loi de y égale k. Donc, on va appliquer tout simplement la formule des probabilités composées. Alors, ça, je dois adapter mon point de méthodo de proba. Je ne l'ai pas encore fait. Je l'explique là ce que je veux dire par le réadapter. Imaginons qu'on est dans un exo plus dur. Ça arrivera rarement, mais où on vous est... Enfin, très très souvent, dès qu'il y aura eu une formule des probabilités composées, vous passerez par un calcul intermédiaire de probabilités à un pas. Mais imaginons qu'on ne vous la donne pas ou alors que ce soit les questions soient dans l'autre sens et qu'on vous demande d'abord de trouver ça. Pour calculer la probabilité de cet élèlement-là, dans mon point de méthodo, la première chose que je veux dire, c'est combien y a-t-il de tirages qui sont faits ? Ici, clairement, ce serait 4 tirages. Et ensuite, ce que je vous avais demandé, c'est est-ce qu'on ne peut pas séparer les 4 tirages en cas... Enfin, est-ce qu'on ne peut pas réécrire ça comme des tirages à un pas par des propriétés type indépendance ? Alors, là, je veux vite préciser, quand on fait plus qu'un tirage, donc ça, c'est quand K est strictement supérieur ou égal à 1, il ne peut se passer que 3 choses. Soit l'urne est fixe. Enfin, il peut se passer déjà deux choses, l'urne est fixe ou l'urne est variable. Si l'urne est variable, il faut forcer, c'est nécessairement, c'est la situation dans laquelle on est, on revient du calcul à un pas et ensuite, forcément, on fait une formule des propriétés composées. Si l'urne est fixe, c'est là où on peut faire du dénombrement ou sous l'autre cas ou, mais ça, ça dépend des situations, ou, c'est du calcul à un pas avec, en général, de l'indépendance. On pourrait aussi avoir une formule des propriétés composées, mais si l'urne est fixe, les propriétés ne changent pas, donc ça revient à parler d'indépendance des tirages. Et donc, les deux situations se valent. Donc, si vous regardez mon corrigé du fameux TD qu'on avait fait en plus, j'ai fait beaucoup de situations comme ça pour vous apprendre à faire du calcul à un pas, j'ai fait peu de situations de ce genre-là, mais il faudra le prendre en compte, donc je vais adapter pour ajouter des choses de ce genre-là. dans le point méthodo, maintenant, il y en a d'autres exos avec ça, avec notamment la FPC, mais pour mon, vraiment, mon point de méthodologie, c'est-à-dire une sorte de l'algorithme un petit peu, comment réfléchir sur les calculs de probas, je pense qu'il faut vraiment rajouter ça. Donc, quand lui, on est variable, et c'est le cas ici, on revient forcément à un pas et on fait forcément une formule des propriétés totales. Donc, de propriétés composées, pardon. Donc ça, d'après la notation de l'événement, c'est l'événement a1, inter, aj-1, inter, aj-bar. Donc ça, qu'on va renoter comme la probabilité de l'intersection pour i égale 1, aj-1, des... alors non, justement, pardon. Là-haut, ce sont des k-1 et des ak-bar, excusez-moi. donc c'est justement ça le principe, c'est que ça fait le produit pour i égale à 1 ak-1 des aj-bar. Inter aj-bar. La probabilité de cette intersection, on va la calculer par la formule des probabilités composées. La formule des probabilités composées, elle nous dit que ce produit-là, c'est le produit, donc, on va peut-être décrire en trois petits points avant de faire un produit. donc c'est la probabilité du premier événement, donc A1 fois la probabilité sachant A1 de A2 fois la probabilité sachant A1 inter A2 de A3. Tant que vous n'avez pas de propriété de croissance ou de décroissance des événements, dont on parlera plus tard, on se reverra, je pense qu'il faut aller jusqu'à au moins ce point-là pour montrer que vous utilisez bien la formule générale de la formule des probabilités composées, pas le cas particulier. Ensuite, vous pouvez passer en trois petits points et vous allez jusqu'à la dernière, donc la dernière, c'est clairement A1 inter AK moins 1 de 2 AK. Maintenant, dans ce produit-là, on réécrit donc la probabilité de A1, il faut savoir la calculer, elle n'est pas faite dans les calculs précédents, c'est du 1 demi et ensuite, on va avoir le produit de la probabilité de A1 inter jusqu'à AJ moins 1 pour J égale 2, c'était le principe de la question d'avant, on commençait à 2, J allant de 2 jusqu'à, si on va aller jusqu'à K moins 1, on va aller jusqu'à K, sachant le dernier, c'est 1 K bar, excusez-moi, donc on va aller jusqu'à K moins 1 pour faire des AJ, et ensuite, on a un tout dernier calcul qui est la probabilité, sachant A1 inter jusqu'à K moins 1 de AK bar. Voilà pour ce calcul, donc ça, ça va faire du 1 demi, cette probabilité conditionnelle, c'est celle qu'on a calculé tout à l'heure, donc c'est la probabilité pour J égale 2 à K moins 1 des, ça c'est tout simplement des 1 sur J, et celle-là, c'est la toute dernière qu'on a calculé, elle faisait du K sur K plus 1. Donc maintenant, je vais reprendre en haut de page ce calcul-là à partir de rien pour voir ce que ça donne. Alors, c'était sur du J plus 1 ici, il y a une faute de recopie, c'était du 1 sur J plus 1, ce qui va être important pour la suite. Donc allons-y, reprenons ce calcul en haut de page, donc la probabilité de Y égale K, ça devient tout simplement 1 demi fois le produit pour J égale 2 à K moins 1 des 1 sur J plus 1, et il y a encore derrière le produit des, tout simplement, c'est du K sur K plus 1. Ok. Simplifions ça et voyons ce que ça donne. Ici, donc je peux écrire que c'est du 1 demi fois en haut, ça fait le produit pour J, ça fait, en haut, ça va faire du 1, le produit des 1, ça fait 1. En bas, j'ai le produit pour J égale 2 à K moins 1 des J plus 1 fois K sur K plus 1. Alors, ce produit pour J égale 2 à K moins 1, je vais faire un changement d'indice. Je vais poser L égale J plus 1. Ça, ça va me faire du produit pour L égale 3 à K des L. C'est le dénominateur, donc je vais passer et reprendre, sinon ça ne va pas être clair. Donc, je pose L égale J plus 1. Cette quantité-là, ça fait 1,5 fois 1 sur le produit pour L égale 3 à K des L fois K sur K plus 1. Ici, on a, si on rentre le 2 à l'intérieur, donc ici, si on regroupe tout ça, le dénominateur seulement, ça fait clairement du K factoriel, ça fait 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 3 fois K plus 1 derrière, donc si maintenant je regroupe ça avec ça, le dénominateur, encore une fois, ça fait du K plus 1 factoriel, au final, je me retrouve avec du K sur K plus 1 factoriel. Voilà pour ce calcul de probabilité. Donc, normalement, si on ne s'est pas trompé, ceci est une loi et donc la somme pour K allant de 0 à plus l'infini de cette somme doit faire 1. Alors, on va voir ce qu'on va faire jusqu'à la dernière question pour obtenir le fait qu'on est obligé de tirer une boule blanche et que la probabilité de faire 0 est nulle parce que j'ai parlé pour la première question. Donc, voilà pour cette question 4. Question 5, maintenant, c'est... Non, pardon, c'était déjà la question 5. Ah oui, c'est parce que j'ai passé la question où il fallait écrire une fonction en silab qui s'émule la variable y. Je vais quand même le faire. On va en profiter. Il faut juste comment on simule cette variable. Donc, il faut comprendre que l'urne est à composition variable. Donc, on va faire des tirages successifs mais il faut que notre tirage prenne en compte la modification de l'urne. On va faire une fonction simule. Donc, on va appeler y la sortie, la variable qu'on veut faire. Donc, ça, on va appeler ça une simulation. Ça dépend de rien du tout. On a forcément au début une boule blanche et une boule noire. Alors, le nombre de boules noires ne va pas changer. Le nombre de boules blanches lui va changer. Donc, je vais le fixer au départ. le nombre de boules blanches vaut 1 et je vais faire des tirages jusqu'à temps que j'ai obtenu une boule blanche. Donc, on va faire tout simplement, on va fixer au tout début y est égal à 1. Alors, c'est la sortie, c'est pour le nombre de tirages. Alors, on peut aussi, si vous ne voyez pas ça, si vous voulez juste compter votre nombre de tirages, vous pouvez faire du n égal 1. Je reprendrai ça après. Je vais plutôt aussi faire... J'ai effacé une ligne de trop. Donc, ça, c'était du d égal 1 et je vais faire du n égal 1 pour notre nombre de tirages. Et maintenant que j'ai le nombre de tirages qu'on a aussi dit que je suis en train de faire un tirage, il faut le faire. Oui, donc, on pourrait faire ça avec un gérant. Je vais le faire quand même. On va faire un gérant, il suffirait de tirer un nombre 1,1, une yenne et ce nombre, il a tiré... On va voir, mais au premier moment, on a deux boules. C'est-à-dire, je l'écris comme ça, mais c'est deux normalement. On tire soit la boule numéro 1 qui est mercédatoire, par exemple, et ensuite, ce sont des blanches. Mais cette ligne-là, moi, je vais la reprendre tout de suite parce que vous avez un mal fou à le faire au concours blanc et ça m'a énervé. Vous devez savoir lire ce genre de ligne, donc même si vous ne savez pas l'écrire, je m'en fiche. Alors, on veut commencer à 1, donc on va faire ça. Par contre, le nombre, on veut qu'il soit rendu entre 1 et 3, donc pour ça, on va faire du fois B plus une fois rendu. Et ça, ça tire un nombre entre 0 et 1, multiplié par 2, pour le moment, ça fait bien un nombre entre 0 et 2, ça fait bien un nombre entre 1 et 3, strictement. Donc, en prenant les parties entières, ça rendra bien un nombre entre 1 et 2. Donc, il faut savoir lire ce genre de lignes. Alors, il y avait une subtilité dans le concours blanc, là où vous vous êtes raté à cause de ça, parce que ce qui avait été écrit dans le concours blanc, c'était ça. Non, c'était même plus tordu que ça. C'était rendre fois B plus 1 plus 1. Alors ça, c'était très méchant, mais vous m'avez donc dit qu'il fallait aller jusqu'à B plus 2, en gros. Non, il ne faut pas aller jusqu'à B plus 2, c'est un serrage, j'ai une boule entre 1 et B plus 1. Et après, on prend la partie entière. Un nombre entre 1 et B plus 1, ce n'est pas le tirage d'un nombre entre 0 et B plus 2. Donc, attention à ça. Il a en parlé. Maintenant qu'on a fait notre tirage, on peut faire un test sur le tirage. tant que le tirage donne 1, si on considère que notre boule noire est la boule 1, ici, il y a une considération, c'est que la boule noire est égale au numéro 1. Tant que la boule noire est tirée, qu'est-ce qu'on fait ? On refait un tirage, on augmente dans ce cas-là le nombre de boules blanches et on refait un tirage au hasard de géante 1,1 u,i,n 1 jusqu'à B plus 1. Et c'est tout. Et à la fin, on a notre nombre qui est compté, on va faire du y égale n. Alors, c'est là où je vous ai parlé d'une subtilité, bien sûr, il fait une chaîne derrière et on a fini. Bien sûr, juste couleur, juste pour expliquer ça. Ici, j'ai dit, on ne pouvait pas forcément mettre y. Par exemple, si on vous fait compléter un script, clairement, ce serait mis avec du y ici. Il y aurait par exemple une y ici à compléter parce qu'on pourrait complètement compléter ça par du y égale y plus 1, ce qui fait que cette ligne-là n'en a pas besoin. Alors, quand vous le faites vous, je m'en fiche que vous mettez des variables en plus, mais il faut aussi que vous sachiez vous adapter à ce genre de choses. Alors, j'en profite pour rappeler quelque chose, il n'y a pas de disp à faire dans une fonction. Donc, vous n'allez pas me rajouter un disque ici, ce n'est pas la peine, c'est après la fonction, on fera tout simplement un disque simule après la fonction. Et ça marchera très très bien. Voilà pour cette question. Alors, on continue. On va travailler donc sur la question, la vraie question 6 maintenant, justifier la convergence de la série et démontrer que sa somme c'est 1. Allons-y. donc, tout simplement, pour justifier la convergence de la série, puisqu'on nous demande que la somme fait 1, je pense que pour une fois, je vais me permettre de ne pas justifier la convergence, on va directement attaquer la somme à 1. Sachant que, tout simplement, pour la convergence, c'est de la croissance comparée, de la factorielle par rapport à la puissance. vous n'aurez pas de soucis. Donc, on va faire la somme pour k égale 1 à la grande n des k sur k plus 1 factorielle. Alors, pour pouvoir faire ça, peut-être qu'on va faire apparaître des sommes télescopiques, on va voir que c'est le k, mais pour moi, il ne me paraît pas simple d'apparaître comme ça, si on vous demande de faire apparaître cette somme, de la calculer. L'idée, du coup, l'idée numéro 1 pour un calcul de somme, c'est, est-ce qu'on peut se rapprocher d'une somme de référence ? Alors là, il ne faut pas se faire avoir, on en a une de somme de référence qui fait parler de la factorielle, c'est la somme pour k égale 0 à plus infini des x puissance k sur k factorielle qui fait exponentiel x. Et donc, du coup, ici, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là et il faut le voir, c'est un cas particulier tout simplement où x vaut 1. Parce que si x vaut 1, on peut écrire que la somme pour k égale 0 à plus infini des 1 sur k factorielle, ça fait exponentiel de 1 et ça fait e. On va se baser là-dessus. Donc, on sait calculer des factoriels, le cas au numérateur, je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais j'ai envie de faire apparaître ça. Donc, pour faire apparaître ça, la première chose que je vais faire, c'est pour cette somme qui s'appelle ça SN, c'est tout simplement de décaler les indices pour faire apparaître ma factorielle. Parce que je n'ai pas de bonne propriété de simplification de la factorielle, il faut que je force à apparaître la bonne factorielle. Donc, je vais poser j qui vaut k plus 1. Si je pose j qui vaut k plus 1, ça fait k égale j moins 1. Donc, ça, ça fait une somme pour j qui varie de 2 à n plus 1 des j moins 1 sur j factorielle. Alors là, ça tombe bien. Parce que maintenant, j'ai bien ma bonne factorielle au dénominateur, j'ai un j moins 1 maintenant au numérateur, donc je peux séparer cette somme en deux. Je vais me retrouver avec la somme pour j égale 2 à n plus 1 des j sur j factorielle moins 1 sur j factorielle. Alors là, il y a une simplification qui va s'opérer et là, j'ai bien ma série de termes. général qu'il me faut. Je vais l'écrire. Ça, ça fait la somme pour j égale 2 à n plus 1. Je vais même l'écrire tout simplement en faisant la simplification. Ça fait du 1 sur j moins 1 factorielle si je simplifie moins 1 sur j factorielle. Et là, maintenant, par contre, clairement, on a fait apparaître quelque chose de télescopique. Puisqu'on a fait apparaître quelque chose de télescopique, on peut faire la somme de cette chose-là. Donc, ce qui va rester, c'est pour l'indice du bas, c'est le plus petit terme. Donc, en j vaut 2, il va me rester du 1 sur 1 factorielle moins 1 pour, quand je fais tous les calculs jusqu'au bout, le plus grand indice, c'est pour le plus grand indice ici. Donc, il va me rester du 1 factorielle sur moins 1 sur 1 sur n plus 1 factorielle. Et ça, bien sûr, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Donc, s grand n tend quand n tend vers plus l'infini vers 1, la série est convergente de somme. Somme pour k égale 1 à plus l'infini des k sur k plus 1 factorielle, il fait 1. OK. Voilà pour cette carréation de calcul de somme. On aurait pu prouver la convergence à part, mais si on nous demande la somme, on n'est pas obligé de passer par ça, puisqu'on sait qu'on doit savoir calculer la somme. Si jamais vous n'arrivez pas à franchir cette question et à calculer la somme, vous pouvez prouver que c'est quand même convergent, ça vous vaudra des points en se comparant à une série d'Iman. Mais voilà pour ce calcul de somme, encore. Maintenant, dernière question, c'est une question un peu vraiment classique de proba qui a à voir avec ce genre de calcul et de calcul de somme avant. Quelle est la priorité pour qu'on ne tire jamais la boule blanche ? Alors ça, c'est juste comprendre l'énoncé encore une fois et il rentre un peu dans les notations. Mais on avait posé pour convention que Y vaut 0 si on ne tire jamais la boule blanche. Donc si on ne tire jamais la boule blanche. Donc, ce qu'il faut faire pour calculer ce qu'on veut, c'est la probabilité de cet événement-là. Clairement, la probabilité de cet événement-là, c'est 1 moins la... alors moins la probabilité tout simplement d'avoir écrit comme ça, moins la probabilité de Y égale 0 bas. C'est le principal complémentaire tout simplement. Ça, c'est tout simplement la somme pour K égale 1 à plus l'infini de la probabilité de Y égale K. Ça, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est la somme pour K égale 1 à plus l'infini des K sur K plus 1 factoriel. Ça, on vient de trouver que ça fait 1. Et donc, la probabilité de ne jamais tirer la blanche est nulle. Voilà comment on peut faire pour obtenir ce genre de calcul d'événement entre guillemets infini. La probabilité de ne jamais tirer la blanche, on ne sait pas le décrire avec un événement fini. Ce n'est pas une intersection finie. Il faut tirer noir, 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 jusqu'à plus l'infini. C'est une intersection d'événements infini. On le reverra, on saura gérer ça. C'est avec ce fameux théorème de la limite de Newton sur les probas que je vous ai parlé. On verra ça plus tard. Mais en attendant, avec la notion de variable aléatoire et de somme qui fait 1, on peut tout à fait montrer que ce genre d'événement est impossible de probas nuls avec ce genre de petits calculs et de différence de somme. Voilà pour cette vidéo.